Musique Alors merci Marie-Patille, trois prénoms pour un roman qui se déroule finalement sur 40 ans et qui se déroule presque sur, également sur plusieurs siècles puisque si Patricia Hearst pâtit et son histoire a lieu dans les années 70, en revanche pour Mercier et Marie c'est le 18e et 19e siècle. J'ai voulu travailler autour du procès fait à Patricia Hearst. Patricia Hearst c'est la fille du Mania de la presse Hearst qui a été enlevée le 4 février 1974 aux Etats-Unis, elle avait 19 ans, elle a été enlevée et à peine un mois plus tard, elle s'est convertie à la cause de ses ravisseurs marxistes et un an après elle a été arrêtée, elle avait commis un hold-up avec eux et l'action dans finalement mon roman commence à ce moment-là où Jean Neveva, une universitaire américaine en poste dans les Landes, est chargée d'innocenté Patricia Hearst. En fait je n'avais pas envie de raconter l'affaire de Patricia Hearst, j'avais vraiment envie de m'intéresser aux questions qui émergent pendant son procès. Donc c'est l'histoire finalement qui se passe en France, dans les Landes, de cet universitaire qui engage une jeune fille violaine pour dépuéter toute la documentation du procès Hearst. Pour moi finalement c'est la façon dont le virus de l'affaire Patricia Hearst passe d'une femme à l'autre. Et comment les questions qui surgissent, question de l'engagement, de la radicalité, de qu'est-ce qui fabrique une radicalité, la question aussi du libre-arbitre et du choix. Est-ce que Patricia Hearst est convertie de son plein gré ou pas ? Ces questions-là elles sont centrales pour moi et elles passent d'un personnage à l'autre. Ce sont plutôt les questions qui m'intéressent et celles-là elles ont vraiment été centrales pendant le procès Hearst. Je ne sais pas si on peut vraiment trouver un lien évident entre Nadia Comanetsch et Patricia Hearst mais il y en a quand même deux qui sont intéressants. Toutes les deux, un petit peu sans vraiment le savoir au départ, sans le vouloir, ont révélé la violence, la brutalité du monde qui les entoure. Nadia Comanetsch a révélé la brutalité des régimes politiques, du communisme comme du capitalisme et Patricia Hearst a révélé la brutalité du système américain puisque d'abord, par deux choses, ces ravisseurs ne se sont pas servis de la rançon pour eux mais ils ont souhaité nourrir les pauvres en Californie, les gens qui mourraient de faim et du coup, la rançon de l'enlèvement a révélé une autre face de l'Amérique, celle des inégalités en 1974 déjà et aussi elle a révélé la brutalité du FBI qui n'a pas hésité à mitrailler la maison dans laquelle elle aurait pu se trouver et qui ne voulait peut-être pas la sauver tant que ça. Un autre point commun qui m'a amusée et qui est diamétralement opposée, c'est que si Nadia est la petite fille que tous les parents auraient voulu avoir, Patricia est certainement la jeune femme que des parents redoutent d'avoir. Ce qui m'a vraiment passionnée finalement dans l'affaire Hearst et je ne sais pas si c'est un fait divers mais en réel, bon, effectivement, c'est une affaire qui s'est déroulée dans la réalité et ce qui est passionnant, c'est qu'elle se reproduit constamment dans l'histoire, c'est-à-dire c'est la figure de la jeune fille qui va tourner le dos à sa famille d'origine, qui va tourner le dos à ce qu'on connaît de la civilisation et qui va choisir les ennemis. Et ce sont les Merciers et les Maris du titre finalement qui sont ces jeunes filles enlevées par les Indiens au 18e et 19e siècle sur la côte est américaine et qui ne souhaitent pas revenir dans leur famille et qui préfèrent rester avec les Indiens. Et cette figure, c'est celle-là que j'examine, c'est la figure de la convertie. Le prochain roman, il n'y aura pas de figure réelle, ce sera complètement autre chose.